... Bonjour à tous et bienvenue sur Banguoud. Ce soir on vous emmène à la rencontre de Martin Zinghélé, ancien Premier ministre en République centrafricaine et aujourd'hui président du parti MLPC. Bonsoir M. Zinghélé et merci de nous recevoir. Merci, bonsoir à tous vos internautes et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bon, vous savez ce qui se passe actuellement en République centrafricaine, la situation est grave, ça s'est empiré. Quelle indignation vous avez aujourd'hui, quelles sont vos réactions ? Oui, je voudrais d'abord profiter de l'occasion que vous m'offrez pour dire toutes mes condoléances, présenter toutes mes condoléances aux nombreuses familles éprouvées par ces événements dramatiques dans notre pays. Aussi loin qu'on remonte dans notre histoire, nous n'avons jamais connu de pertes aussi massives en vie humaine en très peu de temps. et je voudrais que chaque famille éprouvée accepte cette expression de ma compassion. Naturellement, je condamne avec toute l'énergie dont je suis capable, ce qui est arrivé chez nous. et c'est l'expression de la bêtise même humaine, parce que les changements de pouvoir ne doivent pas donner lieu à un tel étalage de violence contre les hommes et les femmes qui ne demandent qu'à vivre en paix. Mais je pense également que lorsque le pays est dans une situation aussi difficile et que nous avons enfin la chance d'être écoutés, soutenus, secourus par la communauté internationale, par la France, par les pays de la MISCA, c'est l'occasion pour nous aussi centrafricains de nous ressaisir, de faire en sorte que grâce à la sécurité qui reviendra, j'en suis sûr très rapidement, nous puissions jeter les jalons d'une vie en commun qui ne soit plus l'occasion de traumatismes aussi violents. Alors vous avez vu que ces événements cette semaine ont eu lieu pendant que la résolution de l'ONU était votée et que pareil, il y a eu les deux jours de sommet à l'Elysée. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence ? Non, ce que je peux dire comme observateur, comme n'importe quel citoyen centrafricain, c'est que c'est quand même curieux que ce soit, comme vous l'avez dit, le jour même du vote de la résolution des Nations Unies, que Bangui a été attaqué en diverses parties par des jeunes gens qui étaient pratiquement mêneux. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec une machette, avec un gourdin, contre des hommes armés, d'armes automatiques, et qui n'ont pas reçu ni la formation, et qui n'ont pas l'encadrement, qui n'ont pas les connaissances pour gérer une telle situation. Donc, quelles que soient les motivations de ceux qui ont armé ces jeunes-là, quel que soit ce qu'on peut expliquer, c'est vraiment appeler des gens à un carnage. Et c'est ce que nous avons malheureusement vécu. On a donné encore l'occasion que des vies humaines soient inutilement sacrifiées. Je dis inutilement sacrifiées parce qu'on ne peut pas justifier d'envoyer à la mort autant de jeunes pour quelque motif que ce soit. Pour moi, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Mais la réaction a été disproportionnée par rapport à ces événements-là aussi. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est à la une des médias dans le monde entier. Ça traumatise encore plus quand on voit ces images-là qu'on espérait ne jamais voir en Centrafrique. Vous savez qui se cache derrière les anti-Balaka ? À moins que ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, à moins que ce soit de l'intoxication ou de la manipulation, ce qui est possible, à moins que les déclarations des uns des autres que vous entendez ne soient que des manières de se mettre en valeur, mais tout indique que c'est les tenants de l'ancien pouvoir qui essaient de créer une situation... Vous parlez de Séléka ? Non, de l'ancien pouvoir, du pouvoir de Bozizé, qui essaient en quelque sorte de créer des situations de chaos. De créer des situations de chaos parce que ça leur permet de dire que... D'avoir la main de l'histoire. Non, d'avoir une fenêtre d'opportunité pour revenir dans le jeu politique. C'est pour ça qu'ils ont choisi le jour du vote de la déclaration des Nations Unies et surtout la veille du sommet Afrique-France sur la sécurité pour faire ce coup d'éclat-là, pour se rappeler donc aux souvenirs les uns et les autres et puis d'essayer, comme je le disais, d'utiliser le drame, la vie des autres comme une fenêtre d'opportunité pour tenter ou espérer peser dans le jeu politique. C'est pour ça que, pour ma part, je condamne formellement cela. Et comme je suis démocrate, je dis qu'il faut que la justice fasse son travail. Quand des événements nous amènent à des pertes de vie humaine, il faut que la justice s'en saisisse. Il faut qu'on sache d'où sont venus les anti-balakas, qui les ont armés, ceux qui se réclament, qui font des communiqués même pour dire qu'ils les soutiennent, etc. Est-ce que c'est effectif ? Est-ce que c'est du bluff ? Est-ce que c'est vrai ? Et dans ce cas-là, que c'est également qui ont tiré de manière inconsidérée sur la population civile. Donc, d'un côté et de l'autre, que la justice fasse son travail et qu'il y ait une suite judiciaire, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, mais il faut qu'il y ait une suite judiciaire à cela. On ne peut pas passer par perte et profit des événements aussi graves, aussi douloureux dans la vie d'une nation. Sinon, c'est des situations qui peuvent se répéter. Aujourd'hui, les médias nous parlent de guerre de religion en République centrafricaine. Qu'en pensez-vous ? Mais, moi, je suis parmi ceux qui ont toujours pensé que les menaces, les menaces à la cohésion, à la vie en commun, dont on voyait les prémices, notamment pendant la descente de Séléka sur Bangui et après aussi, j'étais de ceux qui ont toujours pensé que ces menaces n'allaient jamais devenu des réalités. Or, ce que nous vivons à Bangui justement depuis 3-4 jours ressemble fortement à des affrontements intercommunautaires parce que de ce que nous apprenons, il y a d'un camp et de l'autre des hommes et des femmes qui vont qui vont attenter à la vie d'autres personnes sur des critères complètement, complètement faussés. Et donc, je pense que le problème, ce n'est pas de se demander est-ce que ça se passe ou pas. Le problème, c'est de tout faire pour que si ça se serait passé, que ça ne se répète pas parce que il n'y a pas d'atteinte plus grave à notre cohésion sociale que de se fonder sur l'origine, sur le sexe, sur la religion, sur la langue, etc., pour se discriminer et plus encore pour se donner la mort. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intervention des forces françaises, ce n'est pas trop tard ? Non, je pense que j'entends ce discours-là. Mais vous savez, il y a eu une première chose, c'est que quand il y a eu les accords de Libreville en janvier, tout le monde pensait que la transition allait se passer normalement avec François Bozy comme président de la transition pendant les trois années pour qu'il y ait ensuite des élections. Et après, on s'est rendu compte que François Bozy n'avait aucune volonté d'appliquer les accords de Libreville, notamment la libération des prisonniers politiques et notamment le respect de la répartition des équilibres dans le schéma de gestion du gouvernement. Cela a m'entraîné une réaction des CDK qui ont repris les armes et nous avons abouti à ce changement-là du 24 mars que nous, au MLPC, nous avons condamné mais dont nous avons pris acte. Et nous avons vu avec quelle difficulté il a fallu se réunir d'abord à N'Djamena à deux reprises puis à Brazzaville pour arriver à accoucher d'une architecture institutionnelle pour mener le pays aux élections parce que c'est au peuple centrafricain qui revient in fine de choisir ses dirigeants. Ce n'est pas une architecture institutionnelle quelle qu'elle soit qui peut remplacer la légitimité populaire. Donc, cette architecture a été mise en place et nous avons effectivement pensé que dès le moment où il y a un gouvernement qui est en place qui a des pouvoirs qui sont précisés que les forces armées centrafricaines allaient remonter reprendre leur place la gendarmerie la police dans le pays l'administration etc. pour qu'une vie renaisse. Mais nous nous sommes rendus compte malheureusement qu'il y a des forces qui se sont autonomisées notamment les ex-Sélicas et qui ont continué à se comporter comme s'ils étaient dans un une terre qui n'appartient à personne et c'est cela qui a donné donc ces différentes exactions qui ont entraîné la création des balakas dans un premier temps réaction spontanée contre les exactions mais naturellement comme il y a la nature à l'horreur du vide il y a des forces politiques certainement occultes qui ont manipulé ces anti-balakas et qui nous ont progressivement amené dans une situation de chaos. Donc, le temps de l'observation dans une situation grave peut se décliner en une semaine ou en un mois mais les conséquences peuvent être très graves donc aujourd'hui le reproche qu'on fait si je le comprends sur le plan des souffrances n'est-ce pas mais c'était inévitable parce qu'il fallait donner le temps de l'observation à l'architecture gouvernementale qui a été mise en place pour voir pour apprécier etc. Mais aujourd'hui manifestement le constat tous les centrafricains sont d'accord pour dire que trop c'est trop on ne peut pas accepter cela et la France les pays de l'Afrique centrale ont répondu d'abord par la Mycopax et on doit les en remercier les centrafricains ne disent pas assez merci aux pays de l'Afrique centrale d'abord parce que les chefs d'état de la CAC se sont réunis cinq fois en moins de six mois pour trouver des solutions à la crise centrafricaine c'est la première fois que la CAC a fait ça sur le plan politique puis ces mêmes pays de la CAC ont approché l'Union africaine pour créer la MISCA et aujourd'hui devant les difficultés objectives etc. de mise en place de la MISCA des problèmes logistiques la France a décidé d'intervenir pour sauver le peuple centrafricain c'est une intervention pour sauver des vies humaines et naturellement nous saluons de demain cette intervention lorsque vous regardez sur les médias vous regardez à la télé etc. vous voyez les foules en liesse en train de crier et c'est pathétique mais c'est aussi réjouissant parce qu'enfin on peut sauver des vies humaines merci beaucoup c'est moi qui vous remercie maintenant je vais m'intéresser à votre parti vous êtes le président du parti MLPC est-ce que ça veut dire que vous pensez peut-être au futur présidentiel chez nous ? le MLPC est un parti qui a été créé depuis 1969 qui aura bientôt 35 ans d'âge c'est un parti progressiste un parti du peuple nous sommes avec le peuple nous ne sommes jamais dérobés quand il s'est agi d'aller à des élections même lorsque les conditions étaient douteuses mais nous nous sommes toujours battus en interne pour que la démocratie et la voix du peuple prévalent aujourd'hui lorsque vous prenez 10 centrafricains dans la rue à Bangui à Bambari à Berberati à Bangassou à Ndélé partout vous leur dites quelle est votre préoccupation les 10 vous répondront la sécurité et la paix personne ne vous dira je veux savoir qui sera le prochain président et comme nous sommes un parti du peuple et comme nous pensons que nous marchons avec le peuple avec le tempo du peuple nous pensons qu'aujourd'hui aujourd'hui que je vous parle ce serait indécent de notre part et même égocentrique de dire que voilà nous nous voulons telle personne sera candidat ou telle personne va faire ceci nous pensons que à chaque jour suffit sa peine réglons d'abord les urgences sécuritaires battons-nous modestement mais battons-nous pour aider les bonnes volontés pour pousser les bonnes volontés à venir sauver notre pays à faire ce que nous nous ne pouvons pas faire parce qu'on n'en a pas les moyens n'est-ce pas au moins matériel et logistique et donc notre pays à être debout et après les questions politiques électoralistes d'ambition ou de positionnement politique ces questions-là viendront en leur temps mais vraiment ne mettons pas la charrue avant les bœufs ce qui est important aujourd'hui c'est que le peuple vive et soit en paix et en sécurité et après le reste viendra et le MLPC avisera c'est tout ce que je pourrais vous dire mais quels sont aujourd'hui les projets du MLPC mais le MLPC est un parti politique et son projet aujourd'hui c'est de faire en sorte que nous ayons une république centrafricaine paisible et que fait le MLPC au quotidien mais au quotidien je voudrais vous dire tout simplement que depuis dix ans depuis le 15 mars 2003 le MLPC a été ou l'un des rares partis à être toujours au front pour dénoncer l'escroquerie politique qui a été mise en place le 15 mars 2003 dans les mêmes conditions que le régime actuel c'est à dire suite à une rébellion qui est venue de la même provenance et qui a renversé un régime élu pendant que tous les centrafricains le 15 mars 2003 applaudissaient de deux mains pour dire que le coup d'état de François Beausé était une libération était un sursaut patriotique le MLPC était seul à dire que c'était un précédent dangereux en démocratie et que nous allions le regretter et nous l'avons regretté le peuple l'a regretté quand il y a eu les événements de décembre 2012 le MLPC de Bangui a dit que si on laissait en tête à tête le pouvoir de Bangui et la rébellion de la Séléka c'est à Bangui que la guerre allait se passer et que ce n'était pas 200-300 morts que nous allions payer mais des milliers de personnes et avec les autres partis de l'opposition démocratique nous avons écrit au chef d'état de la CAC qui s'est réunissé à N'Djamena pour exiger qu'il y ait des négociations politiques pour qu'il y ait une issue politique à cette crise-là donc c'est à l'initiative des partis politiques de l'opposition dont le MLPC qu'il y a eu les accords de Libreville et naturellement après les accords de Libreville avec d'autres partis de l'ancienne majorité de l'ancienne opposition de la société civile nous nous retrouvons tous dans un gouvernement d'union nationale de transition dirigé par Nicolas Tiangay qui est le coordonnateur de l'opposition démocratique aux côtés des autres partis et le même schéma se retrouve donc du côté du conseil national de transition et naturellement même en étant membre du gouvernement le MLPC puisque vous avez interpellé vous interpellé le parti en tant que parti nous continuons à nous battre et à prendre position toujours que la situation l'exige et c'est comme ça qu'au mois de juin nous avons été le premier à dire que la manière dont nous voyons se développer les questions de sécurité dans notre pays ne nous satisfait pas et nous avons exigé que le désarmement qui a été prévu repris dans les déclarations de N'Djamena 1 et 2 c'est de manière que ça devienne effectif et que les forces armées centrafricaines se retrouvent leur fonction et que la gendarmerie et la police reprennent également leur position dans les villes etc. de notre pays comme dans tout pays classique et récemment encore quand nous avons vu la manière dont des drames se déroulaient à Boire à Boussangoua à Yalouké etc. et à Bangui avec les enlèvements et les tueries nous avons pris position très clairement pour dire que nous n'accepterons pas de célébrer les fêtes du 1er décembre parce qu'on ne peut pas festoyer on ne peut pas organiser des festivités dans un pays où dans pratiquement toutes les familles les gens pleurent donc et je rappelle que nous ne sommes pas de génération spontanée c'est à dire nous n'avons pas découvert aujourd'hui que la RCA ne marche pas nous avons toujours été au pays dans la lutte au premier rang et nous avons pris position alors j'ai quand même envie de vous poser la question pourquoi le MLPC pourrait être peut-être un jour au pouvoir et pourquoi pas d'autre partie nous ne sommes pas en train de 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 vouloir faire le combat avant le combat le moment venu quand les questions de sécurité dont je vous ai parlé seront réglées je pourrais à cette occasion là vous expliquer pourquoi nous pensons que les centrafricains peuvent si le MLPC décide d'avoir un candidat peuvent faire confiance en ce parti parce que si vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez toujours vécu quelque part quels que soient ses défauts et ses qualités je pense que vous lui ferez plus confiance qu'à quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien merci beaucoup c'est moi qui vous remercie un petit message pour la jeunesse et la diaspora comme on le dit dans les saintes écritures c'est lorsque le grain de blé meurt qu'il germe et qu'il fait pousser une nouvelle plante et vous êtes peut-être les nouvelles plantes vous êtes certainement des nouvelles plantes qui sont en train de naître de germer sur cette terre qui a accumulé beaucoup de souffrance donc voilà mon message c'est un mésoir d'espoir malgré cette situation de peine que nous vivons aujourd'hui merci beaucoup c'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à nos questions merci à tous de nous avoir suivis sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview bien sûr sur www.banguout.com je vous dis à très bientôt merci à tous